Dans mon esprit, je vous imagine, vous, la génération montante, regardant ou écoutant cette session de conférence quelque part dans le monde. Je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire qui est peut-être un exemple et une leçon. Elle peut vous montrer comment vous rapprocher du Seigneur et accéder à un plus grand pouvoir de résister à la tentation. C'est l'histoire d'une jeune fille vivant à New York, qui, avant l'âge de trois ans, a perdu son père quand son bateau a coulé sur le Grand Lac. Sa mère, son frère aînée, sa soeur cadette et elle-même ont déménagé dans une nouvelle ville, dans un autre état, pour vivre chez sa tante et son oncle. Quelques temps après l'arrivée de la famille, des missionnaires et des membres d'une religion nouvellement organisée sont venus de leur ville, apportant la magnifique nouvelle du rétablissement de l'Évangile. Ils ont raconté l'histoire remarquable d'un ange remettant d'anciennes annales à un jeune homme nommé Joseph Smith, annales qu'il avait traduites par le pouvoir de Dieu. Deux des visiteurs, Oliver Codry et John Whitmer, avaient véritablement vu de leurs yeux les pages de métal gravées des anciennes annales. Et John Whitmer avait tenu les plaques d'or dans ses mains. Ces annales avaient été publiées peu avant, et frère Whitmer avait apporté le livre. Bien sûr, le nom du livre était le livre de Mormont. Quand Marie, âgée de 12 ans, a entendu les missionnaires parler du livre, elle a éprouvé quelque chose de très particulier. Bien que le livre de Mormont ait un grand nombre de pages, Marie aspirait à le lire. Quand frère Whitmer est reparti, il a donné un précieux exemplaire du livre à frère Isaac Morley, qui était un ami de l'oncle de Marie et un dirigeant local de la Nouvelle Église. Marie a écrit par la suite, « Je suis allé chez frère Morley, et je lui ai demandé de voir le livre. Il l'a mis dans ma main. Quand j'ai le regardé, j'ai ressenti un tel désir de le lire que je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander de me laisser l'emporter chez moi pour le lire. Il a dit qu'il avait à peine eu le temps d'en lire un chapitre lui-même, et que peu de frères l'avaient encore vu. Mais j'ai supplié avec tant de ferveur pour l'avoir, qu'il a finalement dit, « Mon enfant, si tu rapportes ce livre à la maison avant le petit-déjeuner demain matin, tu peux le prendre. » Marie est rentrée, rentrée chez elle en courant, et est restée réveillée presque toute la nuit à lire, tant le livre la captivait. Demain matin, quand elle a rapporté le livre, frère Morley lui a dit, « Je suppose que tu n'en as pas lu grand-chose, et je ne crois pas que tu puisses m'en dire le moindre mot. » Marie s'est levée et, bien droite, a répété de mémoire le premier verset du livre de Mormon. Elle lui a ensuite raconté l'histoire du prophète Néphi. Marie a écrit plus tard, « Il m'a regardé avec surprise et a dit, « Mon enfant, emporte ce livre chez toi et termine-le. Je peux attendre. » Peu de temps après, Marie a fini de lire le livre. Elle a été la première personne de sa vie à le lire en entier. Elle a su qu'il était vrai et qu'il venait de notre Père Céleste. En découvrant le livre, elle a découvert le Seigneur. Un mois plus tard, un visiteur spécial lui a rendu visite chez elle. Voici ce que Marie a écrit au sujet de sa rencontre mémorable ce jour-là. « Quand Joseph Smith m'a vu, il m'a regardé intensément. Après un moment, il m'a donné une bénédiction merveilleuse et il m'a offert le livre, disant qu'il en donnerait un autre exemplaire à Frère Morley. Nous avons tous ressenti que c'était un homme de Dieu, car il parlait avec pouvoir, comme ayant autorité. » Cette jeune fille, Marie Elisabeth Rawlins, a vu beaucoup d'autres miracles dans sa vie et a toujours gardé son témoignage du livre de Mormont. Cette histoire a une signification particulière pour moi parce qu'elle est ma grand-tante au quatrième degré. Grâce à l'exemple de Marie et à d'autres expériences que j'ai eues, j'ai appris qu'on n'est jamais trop jeune pour rechercher et recevoir un témoignage personnel du livre de Mormont. Il y a une leçon personnelle pour vous dans l'histoire de Marie. Chacun d'entre vous, jeunes gens, jeunes filles et enfants, pouvez avoir les mêmes sentiments qu'elle a eus. Quand vous lisez le livre de Mormont et priez avec le désir de savoir qu'il est vrai, vous aussi pouvez recevoir dans votre cœur la même impression que Marie. Vous pouvez aussi découvrir que, quand vous témoignez du livre de Mormont, vous ressentez le même esprit de confirmation. Le Saint-Esprit parlera à votre cœur. Vous pouvez aussi ressentir ce même esprit de confirmation quand vous entendez d'autres personnes rendre témoignage du livre de Mormont. Chacun de ces témoignages spirituels peut faire que le livre de Mormont devienne la clé de voûte de votre témoignage. Je vais expliquer ce que cela veut dire. Joseph Smith, le prophète qui a traduit le livre de Mormont par le don et le pouvoir de Dieu, a dit que le livre de Mormont était le plus correct de tous les livres de la Terre et la clé de voûte de notre religion. Depuis la première impression du livre de Mormont en 1830, plus de 174 millions d'exemplaires en ont été publiés dans 110 langues, ce qui démontre que le livre de Mormont est toujours la clé de voûte de notre religion. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour chacun de vous ? En architecture, la clé de voûte est l'élément principal d'une porte voûtée. C'est la pierre taillée en forme de coin qui se trouve au centre et au point le plus élevé d'une arche. C'est la plus importante des pierres parce qu'elle maintient en place les côtés de l'arche et l'empêche de s'effondrer. Et c'est l'élément structurel qui assure que l'arche, ou le passage situé au-dessous, puisse être franchie. En termes évangéliques, c'est un don, une bénédiction du Seigneur que la clé de voûte d'autre religion soit quelque chose d'aussi tangible que le livre de Mormont et que l'on puisse le tenir et le lire. Bien. Pouvez-vous voir le livre de Mormont comme votre clé de voûte, votre centre spirituel de force ? Esrath Benson, un ancien président de l'Église, a commenté ses enseignements de Joseph Smith. Il a dit, je cite, « Le livre de Mormont est la clé de voûte de notre religion de trois manières. Il est la clé de voûte de notre témoignage du Christ. Il est la clé de voûte de notre doctrine. Il est la clé de voûte du témoignage. » Il a également dit, « Le livre de Mormont nous enseigne la vérité et rend témoignage du Christ. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a dans ce livre un pouvoir qui envahira votre vie dès que vous commencerez à l'étudier sérieusement. Vous trouverez plus de force pour résister à la tentation. Vous trouverez la force de rester sur le chemin étroit et resserré. » Pour moi, le livre de Mormont est devenu la clé de voûte de mon témoignage au fil des années et par plusieurs expériences. Une expérience forte qui a contribué à former mon témoignage s'est produite lorsque j'étais jeune missionnaire et que je servais dans mon premier quartier à Kumamoto au Japon. Mon collègue et moi faisions du porte-à-porte. J'ai rencontré une grand-mère qui nous a gentiment invité dans l'entrée de sa maison qu'on appelle un Genkan en japonais. Elle nous a offert une boisson froide dans cette chaude journée. Cela ne faisait pas très longtemps que j'étais au Japon et j'avais fini de lire le livre de Mormont peu avant. J'avais prié pour savoir avec certitude qu'il était vrai. Comme je n'étais que depuis peu au Japon, je ne parlais pas très bien japonais. En fait, je ne pense pas que cette femme comprenait grand-chose de ce que je disais. J'ai commencé à lui raconter l'histoire de Mormont décrivant comment Jésus-Christ avait reçu d'un ange d'anciennes annales gravées sur des plaques et comment il les avait traduites par le pouvoir de Dieu. Quand je lui ai rendu le témoignage que le livre de Mormont est la parole de Dieu et un autre témoignage de Jésus-Christ, j'ai reçu une impression très forte, accompagnée d'un sentiment chaleureux de réconfort et de sérénité dans la poitrine que les Écritures décrivent ainsi « Ton sang brûle au-dedans de toi ». Ce sentiment m'a réaffirmé avec une grande force que le livre de Mormont est véritablement la parole de Dieu. À ce moment-là, mes sentiments étaient si forts que des larmes me sont venues aux yeux tandis que je parlais à cette grand-mère japonaise. « Je n'ai jamais oublié le sentiment spécial de ce jour-là ». Chacun de vous peut aussi recevoir un témoignage personnel de ce livre. Vous rendez-vous compte que le livre de Mormont a été écrit pour vous et pour votre époque ? Ce livre est une des bénédictions liées au fait de vivre dans ce que nous appelons la dispensation de la plénitude des temps. Bien que le livre de Mormont ait été écrit par des auteurs anciens inspirés dont un grand nombre étaient des prophètes, eux-mêmes et leurs contemporains n'avaient pas l'avantage de posséder la totalité du livre. Vous avez à présent un accès facile aux annales sacrées que des prophètes, des prêtres et des rois ont chéri, prise pour guide et préservée. Vous avez l'avantage de tenir dans vos mains le livre de Mormont complet. Chose intéressante, l'un des prophètes du livre de Mormont, Moroni, a vu notre époque, votre époque. Il vous a même vus en vision il y a de nombreuses centaines d'années. Moroni a écrit, « Voici, le Seigneur m'a montré des choses grandes et merveilleuses concernant ce jour-là où ces choses, c'est-à-dire le livre de Mormont, paraîtront parmi vous. » Voici, je vous parle comme si vous étiez présent et cependant vous ne l'êtes pas. Mais voici, Jésus-Christ vous a montré à moi et je sais ce que vous faites. Pour aider les Mormonts à devenir la clé de voûte de votre témoignage, je vous lance un défi. J'ai appris récemment que beaucoup de jeunes gens passent en moyenne près de dix heures par jour à regarder un écran de télévision, d'ordinateur ou de téléphone portable. En gardant cela à l'esprit, voudriez-vous faire un petit changement ? Voulez-vous remplacer une partie de ce temps d'écran quotidien, particulièrement celui que vous consacrez aux réseaux sociaux, à l'Internet, aux jeux ou à la télévision, par la lecture du livre de Mormont ? Si les études que j'ai mentionnées sont exactes, vous pourriez facilement trouver du temps pour étudier quotidiennement le livre de Mormont, ne serait-ce que pendant dix minutes par jour. Et vous pouvez étudier d'une manière qui vous permette de l'aimer et de le comprendre, que ce soit sur votre appareil ou dans un livre. Récemment, le président Nelson a donné le conseil suivant. Nous ne devrions jamais considérer que la lecture du livre de Mormont est une tâche pénible à faire, comme avaler rapidement un médicament amer et cocher la tâche comme terminée. Certains d'entre vous, jeunes gens, jeunes enfants, pourriez le lire avec un parent, un grand-parent ou un être cher. Si un chapitre, un verset ou une partie devient difficile au point que vous vous découragiez de lire, passez à la suite, autant de fois que nécessaire. Je vous imagine, suivant l'exemple de Marie, je vous imagine plein d'enthousiasme, trouvant un moment, un endroit calme pour lire le livre de Mormont. Je vous vois découvrant des réponses, vous sentant guider et obtenant votre propre témoignage de Mormont et le témoignage de Jésus-Christ. En découvrant le livre, vous découvrez le Seigneur. Vous sondrez les passages de ce précieux livre et vous rencontrerez votre Sauveur bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, presque à chaque page. On estime que son nom est mentionné sous une forme ou une autre une fois tous les 1,7 versets en moyenne. Le Christ lui-même a témoigné de sa véracité en ces derniers jours. Il a déclaré, « Aussi sûrement que votre Seigneur et votre Dieu est vivant, il est vrai. » Je suis reconnaissant de l'invitation et de la promesse que le Seigneur a faite par l'intermédiaire du prophète Moroni à chacun de vous et à quiconque lit le livre de Mormont. Je termine en lisant cette invitation et cette promesse et en ajoutant mon témoignage. Et lorsque vous recevrez ces choses, le livre de Mormont, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous le demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Je rends témoignage du rétablissement de l'Évangile en ces derniers jours et du livre de Mormont, qui en est la preuve tangible. De même que les paroles de ce livre ont inspiré une jeune fille de douze ans à embrasser l'Église rétablie de Jésus-Christ il y a près de deux siècles. Les vérités que vous y trouverez vous édifieront et vous inspireront d'une manière similaire. Elles fortirifieront votre foi, rempliront votre âme de lumière et vous prépareront pour un avenir que vous pouvez à peine imaginer. Dans les pages de ce livre, vous découvrez l'amour infini et la grâce incompréhensible de Dieu. Si vous efforcez de suivre les enseignements que vous y trouverez, votre joie augmentera, votre compréhension grandira et les réponses que vous cherchez aux nombreuses difficultés que présente la condition mortelle vous seront données. En découvrant le livre, vous découvrez le Seigneur. La Luce de Mormont est la parole révélée de Dieu. J'en rends témoignage de tout mon cœur et de toute mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada